Bonsoir à la une de ce 25 janvier, une désillusion. Hier, nous avons tous ri comme des enfants en découvrant les images de cette skieuse en grosse galère en arrière-plan d'un duplex à la neige. Babette, dès hier, vraiment la journaliste que vous êtes a émis des doutes en prononçant même en direct le mot « fake news » quant à l'authenticité de cette scène, c'est le cœur lourd que je vous annonce ce soir que vous aviez raison. Et oui, le poteau rose a été révélé, il s'agissait d'une mise en scène afin de promouvoir la station de ski en question. Quelle déception, mais quelle déception. Moi, j'ai regardé vidéos gags toute mon enfance, donc une personne qui chute à la montagne, je pense que c'est vrai. C'est comme si on m'avait annoncé qu'il y avait quelqu'un dans le costume de Casimir. Il n'y avait personne dans le costume. Ok, super. Dans le reste de l'actualité, ce record mondial des scientifiques sont parvenus à créer une bulle qui a éclaté au bout de 465 jours. Un chiffre qui laisse rêveur certains candidats à la présidentielle dont la bulle a éclaté beaucoup plus rapidement. Mais je ne donnerai pas de nom, il suffit de consulter les sondages régulièrement. Passons plutôt aux chiffres du jour révélés par l'INSEE. Près de 20% des Français ne répondent pas au téléphone pour diverses raisons. On en parlait tout à l'heure, soit parce qu'il s'agit d'un numéro masqué, soit par pure flemme, soit parce qu'il pleure tout simplement, ce téléphone. 20%, un pourcentage élevé qui peut monter jusqu'à 80% quand vous faites partie du répertoire d'Arnaud Montebourg. Bonjour Yannick. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Fabien. Bonjour Anne, veux-tu me rappeler ? Parlons-nous dans la journée, si vous voulez. Ça va rester. Amitié. Amitié. Amitié, mais c'est toujours bien de s'en rappeler de temps en temps. A part ça, Yannick Jadot était ce matin l'invité de France Inter, l'occasion pour le candidat écolo de livrer sa définition de l'écologie. L'écologie, c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine. Quoi ? Je pense que depuis toutes ces années, je me cogne partout tous les mercredis en me douchant les lumières éteintes dans ma salle de bain. Si seulement j'avais su avant, j'aurais pu le savoir en plus. Ça fait plusieurs années qu'il nous alerte. L'écologie que je porte, c'est pas une douche froide dans le noir tous les mois. L'écologie, c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine. Ça n'est pas prendre une douche froide par semaine dans le noir. Ça, c'est pas l'écologie. Depuis 2018, il nous le dit. Donc c'est noté, on arrête les douches froides dans le noir une fois par semaine, c'est clair pour tout le monde. Si vous pensez manquer de charisme ou ne pas passionner outre mesure votre auditoire lorsque vous prenez la parole, sachez que vous ne ferez jamais pire que Jacqueline Gourault, qui accompagnait aujourd'hui Emmanuel Macron en Haute, qui vient à la rencontre d'agents de la fonction publique. Enfin, Emmanuel Macron, à moins qu'on nous ait caché quelque chose, ce qui va suivre. Et sans trucage, je pense que quelqu'un du staff de l'Elysée a chouré la statue du président au musée Grévin, l'a posé en Haute-Vienne à côté de Jacqueline Gourault et hop, ni vu ni connu. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre les ressources locales et aussi les ressources nationales. Que je sache, par exemple, les régions qui vivent sur un impôt national, à savoir la TVA, sont particulièrement... Le plafond de cette salle doit être dans un état, mais lamentable. Il n'a pas bougé pendant au moins une bonne minute à l'un de ses pouvoirs incroyables, Jacqueline Gourault. Afin d'éteindre toute théorie du complot naissante, nous sommes en mesure de vous révéler ce qu'il s'est passé juste avant cette énorme pause présidentielle. Vous allez prendre une posture différente, une posture confortable pour vous. Bougez maintenant, changez de position. Et le 1, on s'installe pour dormir, on se sent merveilleusement bien. Ils vous entendent, ils ne m'entendent, ils ne bougent plus, mais vous commencez à dormir. Dormez sans tomber. Dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Dormez paisiblement. Encore plus fort que mes maires Jacqueline Gourault. Mais le président devrait bientôt beaucoup plus bouger. Souvenez-vous, je vous parlais hier de cette info pour le moins déroutante, selon un proche de la Macronie. Pour 2022, Emmanuel Macron va se mettre en danger en proposant un opéra punk. Oui, un opéra punk, une campagne qui s'annonce originale. Opéra punk, on ne sait pas trop ce que ça cache. Ça sonne comme une comédie musicale. Nous avons d'ailleurs réussi à nous procurer les toutes premières images de ce projet de comédie musicale présidentielle. Je précise que vos oreilles vont saigner et qu'il s'agit d'une version de travail, bien sûr. Élisée présente Macron, l'opéra punk. Un spectacle inédit entre mea culpa et reconquête, avec de l'émotion. On a eu le temps de rien, et c'est déjà la fin, mais... J'y a pas écrit 15 livres, et le plus important à vivre, c'est surtout d'être au second tour. Macron, l'opéra punk, c'est aussi l'heure du bilan. Macron, l'opéra punk, c'est l'insensibilité. Macron, l'opéra punk, quand ambition rime avec incertitude. Très peu pour moi l'acquis, je veux faire 60%. Paré à mon absence, je veux pas passer pour un fricard. Alors, je veux voir mon nom dans l'isoloir, tantôt on sera en avril. Macron, l'opéra punk, un spectacle suffrage universel, bientôt en tournée dans toutes les médias et dans toute la France. Et pardon pour le... Bravo Bertrand Chameuroy, les actualités de Bertrand, c'est tous les soirs, c'est à vous. Vous avez un sacré brin de brin. Broadway m'appelle.